Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on ? Heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette Nous allons réaliser ensemble une pizza aux 4 fromages Vous allez voir, c'est très simple à faire Dans un premier temps, vous devez faire votre pâte à pizza Vous allez avoir la recette ici ou ici en vidéo C'est très simple Moi je l'ai fait hier soir, je l'ai laissé toute la nuit reposer Et avec la recette que je vous donne On a deux pâtons de 180 grammes environ On n'en a besoin que d'un pour faire une pizza pour 6 personnes environ Enfin, ça dépend comment vous mangez Ça peut être une pizza pour une personne si vous adorez ça comme moi Mais si vous la séparez, on va dire pour 4 personnes ça va être bien Donc voilà Ça c'est la première chose que vous devez préparer Et puis que je vais faire avec vous Et vous devez également préparer la sauce tomate Ou le concentré de tomate spécial pizza Pareil, je vais vous donner la recette sur la vidéo Et ce sera également sur la description Voilà, ça c'est tout ce que vous devez préparer à l'avance Ou l'acheter si vous n'avez pas le temps de le faire Mais c'est vraiment très simple Même le concentré, enfin la sauce tomate Qu'il faut qu'elle soit un petit peu plus concentrée C'est simple à faire, il suffit juste de la chauffer Le maximum pour qu'il y ait le moins d'eau possible Donc c'est vraiment pas compliqué Donc pour la pizza, hop, dans un premier temps Je vais commencer à lui donner sa forme ronde Comme vous pouvez le voir, j'ai préparé un petit plat en aluminium Juste pour me donner la forme de la pizza Et puis ça me permettra de la déplacer également Et moi je vais la laisser pousser Alors pourquoi ? Vous allez dire, dans les pizzerias Il la fond et il la met au four directement Oui, sauf que dans les pizzerias Ils ont des fours spéciaux C'est à dire qu'ils mettent ça directement Sur une sole qui est à 250 La sole c'est le fond du four Là où on va poser la pâte directement sur la sole C'est comme ça que l'on dit Donc du coup, la pâte va réagir très vite Et elle va monter bien comme il faut Nous on n'a pas ça dans nos fours Et donc du coup, moi je la laisse pousser un petit peu Voilà Hop, donc je commence à lui donner un petit peu sa forme Et puis une fois que ça commence à prendre la forme Alors moi je ne suis pas pizzaïolo Je suis pâtissier Et je vais commencer à tirer dessus un petit peu Pour garder les bords un petit peu plus épais Et le milieu un petit peu plus fin Alors je vais m'essayer un petit peu A comment font les pizzaïolo Vous savez, ils étirent la pâte de cette manière Après, on pourrait faire directement au rouleau C'est juste histoire de Vous voyez au rouleau, ça marcherait bien Hop, d'un côté De l'autre Et puis on va commencer à donner la forme Voilà, j'ai donné la forme de ma pâte Alors sur le coup, quand je divise, c'est plutôt pour deux personnes Moi je peux vous garantir qu'une pizza comme ça, je la mange tout seul Même avec du 4 fromages Donc après, c'est vraiment une question Vous vous adaptez en fonction Vous la faites et vous voyez S'il vous en faut plus, il suffit juste de faire un petit peu plus de pâte C'est pas plus compliqué Donc comme vous pouvez le voir, je laisse les bords Comme je viens de le dire Un petit peu plus épais Pour avoir ce côté un petit peu plus pâte Au niveau des bords Tout le monde n'aime pas ça Moi j'aime bien Donc je le laisse Et par contre, au milieu Je fais vraiment en sorte que ce soit le plus fin possible Et je donne des petits coups comme ça avec mes doigts Pour que la sauce tomate vienne s'imbiber dedans Et je la laisse pousser pendant une petite demi-heure Et puis après, on fera le montage Allez, cela fait presque une heure que ma pâte commence à pousser Elle a poussé un petit peu Là c'est très très bien Je ne sais pas si vous l'entendez Mais j'ai préchauffé mon four à 200 degrés J'ai sorti ma sauce tomate spéciale Alors c'est de la sauce tomate que j'ai faite l'année dernière A l'été dernier Quand j'avais des tomates Je l'avais congelé Donc c'est très pratique Et pour le fromage Vous voyez J'ai déjà découpé des petits cubes Je vous montre Alors j'ai découpé des lamelles J'ai d'abord découpé des morceaux entiers Dans le fromage Après j'ai fait des grosses lamelles comme ça Et puis après Je refais des petites lamelles Et le but C'est d'avoir des tout petits dés De façon à ce que ça fonde le plus vite possible Et le plus On essaie de faire le plus régulier possible Je dis bien on essaie On n'est pas à quelques millimètres près Vous voyez C'est vraiment très simple Alors moi j'ai choisi de prendre De l'emmental En majorité Environ 100 grammes Et puis après du comté C'est là le comté Le gouda Que je ne mettrai pas dessus Et de l'affétable Je sais que le fromage c'est cher Je sais également que Quand j'ai été acheter mon fromage J'ai vu qu'il en existait déjà Du tout près Des fromages dédouppés en petits morceaux Comme ça Un petit mélange Que vous achetez tout près Bon après on ne sait pas quel fromage vous avez Vous ne savez pas de quelle origine c'est Moi je préfère les préparer moi-même C'est un petit peu plus cher Mais sans le coup il m'en reste beaucoup Donc je peux faire plein de choses Et voilà Ça c'est la petite chose Donc pour le montage Il n'y a rien de très compliqué On met un petit peu de tomate C'est toujours le côté C'est qu'on a toujours tendance A mettre trop de sauce tomate Alors que dans une pizza Regardez bien les pizzaïolos Ils mettent très très peu de tomate Voilà Là il y en a quasiment assez Alors moi évidemment Elle est salée, poivrée Elle est préparée On va presque sur les bords Pas tout à fait On laisse un petit peu quand même Voilà Voilà Là il y en a assez Pas besoin d'en mettre plus Donc comme je le disais Je commence par les mentales Parce que c'est le fromage Que je vais mettre en quantité supérieure Puisque c'est celui qui coûte le moins cher Donc bah j'en profite Vous voyez là Je pense qu'avec 50 grammes J'en aurais assez Mais j'en aurais assez pour faire ma deuxième Je vais mettre après le comté Pour sa douceur Et c'est pareil On essaye d'en mettre un peu partout Le but d'avoir une 4 fromages C'est d'avoir du fromage Des 4 fromages partout Donc On n'hésite pas Ce n'est pas le moment de faire la chocotte Évidemment Je vais mettre ma feta Directement comme ça Alors sachez également le temps que je fais le montage Que la pizza elle peut être congelée à une seule condition Enfin je veux dire congelée non cuite A une seule condition C'est qu'aucun produit n'ait été congelé avant Vous voyez par exemple moi ma sauce tomate Elle était congelée auparavant Je ne peux donc pas la recongeler comme ça Il faut qu'il y ait une phase de cuisson avant que je la recongèle La deuxième je vais la pré-cuire Et elle ira au congélateur Mais je suis obligé de passer par la phase de cuisson En revanche Si vous achetez tout frais Dans ce cas là Vous pouvez sans aucun problème Faire des pizzas à l'avance Et les congeler Et comme ça vous en avez Quand vous les faites Vous les faites en plusieurs Et le soir quand vous rentrez Que vous êtes un peu pressé Vous n'avez pas envie de cuisiner Vous sortez une pizza Une pizza maison C'est toujours bien meilleur Voilà D'ailleurs si Là c'est au 4 fromages Mais si vous souhaitez Que j'en fais d'autres Avec de la viande Ou avec autre chose N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires J'essaye de répondre aux commentaires à tout le monde Je dis bien j'essaye Ce n'est pas toujours facile Voilà Là il y en a assez Et on va finir Par le gouda 4 fromages Alors je n'ai jamais dit Que c'était quelque chose Qui n'était pas C'est pas light C'est une pizza au 4 fromages Et voilà Le gouda c'est juste Histoire d'en mettre un petit peu Pour mettre un petit peu de couleur Et je le mets par dessus Parce que c'est un des fromages Qui a un petit peu plus De mal à fondre Donc du coup La chaleur va être un petit peu plus Puissante sur le dessus Surtout si je mets En fin de cuisson Le grill On peut Si on veut vraiment Avoir quelque chose De très gratiné De mettre en fin de cuisson La valeur grill Sur le four Vous savez Juste le haut Il chauffe Et comme ça Vous avez quelque chose De super Voilà La pizza au 4 fromages Est prête à mettre au four Quand le four sera bien chaud A 200 degrés On mettra tout ça Et au four Je vous donnerai le temps exact Mais je pense que ça tourne Entre 10 et 15 minutes Pas plus Et voici le résultat A la sortie du four Alors pour info Tu y sont environ 15 minutes Et au bout de A la 12ème minute J'ai mis sur la fonction gris Pour avoir quelque chose Un petit peu plus Un petit peu plus Doré Mais moi c'est comme ça Que je l'aime Après si vous aimez Un peu plus doré N'hésitez pas à laisser Un peu plus de temps Et vous voyez J'aime bien également Le contour de la pâte Comme ça Ça je sais qu'il y a Plein de gens Qui ne l'aiment pas forcément Mais dans ce cas là Vous faites une pâte plus fine Et vous mettez De l'appareil Quasiment jusqu'au bout Et comme ça Vous n'aurez pas ce problème là Moi j'aime bien Pour moi une pizza Une vraie pizza maison Ça doit être comme ça Voilà Alors la feta Rend un petit peu de jus Ça c'est tout à fait normal C'est classique avec la feta Donc après Si vous n'aimez pas Ce côté un petit peu juteux Et bien vous mettez Autre chose que de la feta C'est mon four qui sonne Allez On va finir la vidéo Sur la deuxième pizza J'ai fait Une petite expérience J'ai mis Un petit peu plus Sur les bords Histoire de vous montrer Qu'on peut faire Un petit peu comme on veut Je l'ai un petit peu moins gratiné Également Celle-là C'est une question de choix Mais je peux vous garantir Que j'ai déjà mangé l'autre Et c'est un véritable délice C'est vraiment très très bon Alors ne vous attendez pas A avoir le même résultat Qu'en pizzerien On n'a pas les mêmes fours On n'a pas les mêmes conditions Donc ce sera vraiment une pizza Au 4 fromages Fait maison Mais franchement Ça vaut la peine Je vous conseille vraiment Donc si vous avez envie D'autres pizzas N'hésitez pas à me le dire Je me ferai un plaisir D'en faire pour vous Que ce soit à la viande Ou à autre chose Et puis voilà Vous avez toutes les instructions Que ce soit les recettes Ou les liens Pour aller sur mes réseaux sociaux Sur la description Si vous continuez Un petit peu plus loin Vous allez avoir le lien Qui va vous permettre De vous abonner Celui d'aller sur mon site www.commentfaiton.com Vous retrouverez Une grande Très grande partie De mes recettes Et puis Je vous donne Deux autres recettes De pizzas Que j'ai déjà faites J'en ai pas fait Beaucoup de pizzas Mais si j'en ai Je vous les mettrai Et puis sinon Je mettrai autre chose Des tiches Ou des tartes à l'union Par exemple Qui sont aussi très bonnes Voilà A bientôt sur Comment fait-on Et merci pour votre fidélité Salut Vous pouvez vous abonner Maintenant à ma chaîne Youtube C'est ici N'oubliez pas La petite cloche Pour les notifications Vous avez Également Le lien Qui va vous amener Sur mon site www.commentfaiton.com Vous retrouverez L'ensemble de mes recettes Et je vous donne Deux autres recettes Ici Qui vous seront Très utiles A bientôt sur Comment fait-on